... Hier, place Garibaldi, une centaine de personnes étaient réunies afin de participer au rassemblement Airfood. Banque Alimentaire, Secours Catholique, Croix-Rouge et Restos du Coeur ont collaboré pour protester contre la suppression de l'aide alimentaire aux plus démunis. Pendant près de deux heures, les participants ont exprimé leur mécontentement, soutenu par des personnalités locales. C'est une interpellation de l'Europe pour maintenir des aides financières décentes pour pouvoir alimenter en France 4 millions de citoyens qui n'ont pas de quoi se nourrir, en Europe 11 millions. La municipalité de Nice, c'est-à-dire le député maire Christian Estrosi, que je représente en tant qu'adjointe à l'action sociale, contribue, essaye de compenser au maximum les manques. Il faut savoir que de 2008, où la Banque Alimentaire avait une subvention de 16 000 euros, nous sommes passés en 2012 à 70 000 euros. Les publics que nous aidons ne sont pas que des publics de territoires nationaux, sont souvent associés à des publics migrants, notamment européens. Donc c'est bien du ressort de l'Europe de s'occuper de cette problématique, de s'asseoir autour d'une table et de définir une politique cohérente. Une aide indispensable au bon fonctionnement des associations, comme nous l'explique Marilyn Tribucati. Ça serait vraiment catastrophique pour les associations qui bénéficient de cette aide, car il faut savoir que 18 millions d'Européens attendent cette aide, dont 8 millions en France. Et si on diminuait cette aide, ça serait plus de 50% des produits que nous distribuons au quotidien, qu'on ne pourrait pas reconstituer même avec des collectes alimentaires intensives. Une coupe budgétaire de l'ordre de moins 40%, de quoi inquiéter Claude Sukoski, président de la Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes. Oui, 40%, ça veut dire quoi ? Moi, je vais vous prendre un exemple clair. La Banque Alimentaire, elle a distribué sur les Alpes-Maritimes l'année dernière l'équivalent de 2 800 000 repas. S'il y a cette baisse, nous, on ne distribuera plus que 2 300 000 repas. À un moment où il y a des besoins qui sont de plus en plus importants. Une réunion est d'ores et déjà prévue le 7 et 8 février concernant le futur budget du programme européen.